Citation biblique et leur interprétation « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13 Cette citation biblique signifie essentiellement que grâce à la force que Dieu me donne, je suis capable de faire face à toutes les situations de la vie quotidienne, surmonter les défis et persévérer. C'est une affirmation de confiance en la puissance divine pour trouver la force nécessaire afin de réussir et de faire face aux obstacles. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1. Corinthiens 13, 4 Cette citation biblique parle de la nature de l'amour véritable et de la manière dont il devrait se manifester dans la vie quotidienne. Elle enseigne que l'amour authentique est patient et bienveillant, ne nourrit pas la jalousie, ne se vante pas et ne succombe pas à l'orgueil. En d'autres termes, elle encourage à adopter une attitude humble, respectueuse et compréhensive envers les autres, en renonçant à des sentiments négatifs comme l'envie ou la vanité. Appliquer ces principes dans la vie de tous les jours peut contribuer à établir des relations saines et équilibrées. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, 5 Cette citation biblique conseille de placer une confiance totale en Dieu plutôt que de s'appuyer uniquement sur sa propre sagesse. En d'autres termes, elle suggère de dépendre de la guidance divine et de reconnaître que notre compréhension personnelle peut être limitée. Appliquée à la vie quotidienne, cela invite à rechercher la direction de Dieu dans les décisions importantes et à reconnaître que notre sagesse seule peut être insuffisante face aux défis de la vie. C'est un encouragement à cultiver une confiance profonde en Dieu pour trouver la sagesse et la guidance nécessaires. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1 Cette citation biblique exprime la confiance en Dieu en tant que guide et pourvoyeur. En disant « L'Éternel est mon berger », cela évoque l'image d'un berger qui prend soin de ses brebis. En affirmant « Je ne manquerai de rien », le psalmiste exprime sa foi en la providence divine et l'assurance que Dieu veillera sur tous ses besoins. Appliquée à la vie quotidienne, cela encourage à avoir confiance en la guidance et la provision de Dieu, même dans les moments difficiles, et à reconnaître que sous la direction divine, rien d'essentiel ne manquera. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 156 Cette citation biblique invite toutes les créatures à louer Dieu. Elle souligne l'idée que la louange envers l'Éternel devrait émaner de toute forme de vie. Dans la vie quotidienne, cela peut être interprété comme un appel à la reconnaissance et à la gratitude envers Dieu pour la vie et toutes les bénédictions. Cela suggère que la louange et la gratitude envers le Créateur devraient être des aspects intégraux de notre existence, une expression naturelle de reconnaissance pour le don de la vie. L'Éternel est bon, un lieu fort, au jour de la détresse, et il connaît ce qui se confie en lui. Na 1.7 Cette citation biblique décrit la bonté de Dieu comme un refuge pendant les moments difficiles. Elle suggère que Dieu est un endroit sûr et solide lorsque nous traversons des épreuves. De plus, elle souligne qu'il a une connaissance intime de ceux qui placent leur confiance en lui. Dans la vie quotidienne, cela peut être compris comme un encouragement à chercher refuge en Dieu lors des moments difficiles, sachant qu'il est bienveillant et qu'il reconnaît ceux qui ont foi en lui. C'est un rappel de la présence réconfortante de Dieu dans nos vies. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29.11 Cette citation biblique exprime la promesse de Dieu envers son peuple. Elle affirme que Dieu a des plans positifs et bienveillants pour nous, plans de paix et non de malheur. L'idée est que ces plans sont conçus pour nous donner un avenir plein d'espérance. Dans la vie quotidienne, cela peut être interprété comme une source de réconfort et d'encouragement, nous rappelant que, malgré les défis actuels, Dieu a des dessins positifs pour notre vie, apportant la paix, la prospérité et une perspective d'avenir remplie d'espoir. Cela encourage à avoir confiance en la bonté divine, même dans les moments difficiles. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16.3 Cette citation biblique conseille de confier à Dieu toutes ses actions et projets. En recommandant nos œuvres à l'Éternel, on exprime notre confiance et notre dépendance envers Dieu. L'enseignement sous-jacent est que lorsque nous mettons nos plans entre les mains de Dieu, nos projets sont plus susceptibles de réussir. Dans la vie quotidienne, cela encourage à chercher la direction divine, à prier pour la sagesse et à reconnaître que le succès véritable découle souvent de notre collaboration avec la volonté divine. C'est un appel à la confiance en Dieu pour guider nos actions et à croire en la possibilité de réussite sous sa direction. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Psaume 27.1 Cette citation biblique exprime la confiance en Dieu comme source de lumière, de salut et de soutien. En proclamant que l'Éternel est la lumière et le salut, le psalmiste déclare sa dépendance et sa confiance en Dieu dans toutes les situations. Il pose la question rhétorique, si Dieu est avec moi, de qui devrais-je avoir peur ? Cette affirmation souligne l'idée que la présence de Dieu apporte la sécurité et élimine la crainte. Dans la vie quotidienne, cela encourage à placer sa confiance en Dieu, sachant qu'avec Lui comme lumière et soutien, il n'y a aucune raison de craindre l'avenir. C'est un appel à vivre avec confiance et assurance en la présence bienveillante de Dieu. La bonté et la fidélité ne t'abandonnent point, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe 3.3 Cette citation biblique encourage à cultiver la bonté et la fidélité comme des valeurs fondamentales dans la vie. L'image d'attacher ses qualités à son cou et de les écrire sur la table du cœur suggère de les garder constamment présentes et accessibles. Dans la vie quotidienne, cela signifie intégrer la bonté et la fidélité dans nos actions et nos relations, les portant comme des bijoux précieux. En les inscrivant sur la table du cœur, cela souligne l'importance de les avoir profondément ancrés dans notre être, guidant nos choix et nos interactions. C'est un appel à vivre avec gentillesse et loyauté, les ancrant comme des principes directeurs essentiels. C'est un appel à vivre avec gentillesse et le soutien.